bon c'est excellent pour un jeu de PS4 je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mes jeux sur PS4 tout simplement donc certains d'entre vous je pense que vous connaissez déjà ça fait seulement un an que je joue sur PS4 et je pense aussi que j'ai déjà présenté mes jeux de PS3 dans mes précédentes vidéos donc il y a longtemps il faut vraiment prier pour le trouver donc pour commencer voilà j'ai une charte donc c'est un bon jeu perso je jouais en mode histoire en mode normal évidemment donc moi je trouve que l'histoire était bien présentée et j'ai kiffé donc vu que je suis un joueur de multijoueur enfin un joueur de multijoueur ça se comprend quoi donc j'ai joué un petit peu en multijoueur c'est vrai que j'aime bien aussi mais mais voilà je suis pas vraiment accroché en mode multijoueur je sais que c'est c'est un très 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 bon jeu je l'ai acheté pour jouer en mode histoire et voilà il y a aussi pas mal de trophées à débloquer mais bon j'ai pas vraiment le temps pour les débloquer ensuite comme vous savez je suis très fan de PES donc depuis toujours je joue à PES donc là je vous présente PES 2017 ça date de l'année dernière forcément pour les gens qui connaît pas vraiment à PES c'est un jeu concurrent de FIFA donc c'est concurrent de FIFA donc moi je préfère PES que FIFA on va savoir pourquoi moi non plus j'ai ma petite idée là-dessus mais voilà sans plus quoi ensuite Grand Turismo ça joue en ligne en ligne jeu de course c'est vrai que ce jeu je joue aussi sur PES 3 mais ça m'a pas vraiment plu là je l'ai mais voilà je joue pas avec forcément mais cette année ils ont fait enfin l'année dernière ils ont fait perso ils ont sorti le Grand Turismo quoi on va dire le vrai Grand Turismo parce que c'est vraiment au top surtout au niveau des véhicules les on va dire en gros graphismes quoi on va pas de graphismes c'est vraiment très très bien fait euh il y a des jeux que j'ai même pas ouvert encore voilà c'était encore euh je sais pas si vous voyez l'emballage là euh ouais j'ai pas ouvert parce qu'il me semble que je préfère le garder en collection parce que Star Wars c'est vrai que euh euh c'est c'est beaucoup connu mais ça m'a jamais attiré mais euh il faut peut-être que je teste le jeu pour savoir si euh si ça pourrait me plaire mais bon euh euh je suis pas vraiment euh en tout cas j'ai pas osé ouvrir quoi ensuite on a euh on a couleur de tiens je ne dois faire donc je vais vous montrer les différences donc j'en ai deux hein forcément donc il y en a un qui est déjà ouvert là on montre collector voilà ensuite remasteriser voilà juste là oh ça fait une petite couleur verte verte de la canne euh euh finitoire faire donc euh vous allez voir voilà c'est marqué j'espère que vous le voyez voilà ensuite c'est des normal voilà donc là c'est fait euh côté collectant on va dire c'est c'est pas du tout pareil que la normale donc le cd euh euh j'ai tous les deux le cd il y en a un là un autre j'ai pas ouvert donc euh forcément il y a le cd dedans voilà donc euh côté collector on va dire c'est normal euh sur un finitoire à faire ensuite black ops 3 que j'ai pris beaucoup de retard par rapport à la ps3 et la ps4 donc je l'ai sur ps3 aussi et donc du coup comme euh on m'a pas transféré les données sur ps4 donc du coup j'étais obligé de tout recommencer de A à Z donc voilà black ops 3 oui c'est euh c'est un jeu où euh j'ai pas j'ai pas fait beaucoup de temps j'ai passé que huit jours je crois pour jouer euh au mode multijoueur et j'ai même pas fini en mode histoire tellement que euh je sais pas j'étais peut-être dégoûté par rapport parce que j'étais en retard c'est peut-être pour ça ensuite GTA tout le monde le sait que je joue au GTA si vous regardez toutes mes vidéos sur ma chaîne donc il y a forcément du GTA GTA 5 ou GTA 4 voilà donc je dis à 4 je précède bien c'est sur ps3 dans ce moment que j'en fais plus d'ailleurs je préfère faire sur GTA 5 parce que c'est le jeu le plus populaire qui existe en ce moment et ensuite bon donc deuxième année donc cette année 2018 évidemment j'ai pas acheté en mode collector comme l'année dernière je l'ai acheté euh euh en normal j'ai pas acheté à la sortie donc ben c'est j'ai acheté en tous mes jeux euh ils sont tout neufs toujours tout neuf euh j'aime pas trop acheter le jeu en occasion euh je sais pas pourquoi c'est parce que je suis très très délicat je suis très délicat ensuite le dernier donc voilà euh Call of Duty War Wars 2 donc j'ai pas présenté beaucoup de gameplay pour l'instant mais c'est le jeu ça promet pour l'instant il manque encore euh je trouve pas encore euh ma place mais ça va je vais retrouver bientôt donc voilà euh mes présentations enfin la présentation de mes jeux sur ps4 en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo je vous invite fortement de cliquer sur like de faire partager et pour toi qui regarde cette vidéo qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite tout simplement à t'abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche qui est tout juste en bas de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao ciao